Elle a toujours gardé une distance, su se préserver. Pour la première fois, Françoise Hardy passe de l'ombre à la lumière. Se raconte, sans langue de bois, après la météo et soir 3. En 2005, je prends plein de bonnes résolutions. Je rappelle mes copines. Et j'arrête de draguer dans des ascenseurs. Je prends mes rêves pour des réalités. Tout en respectant le travail de la marée chaussée. Et puis, bien sûr, tu te remets au sport. Il est tout en muscle. Sans oublier de t'intéresser à l'actualité. Toi, c'est notre devoir de montrer ce truc. Pour cela, une seule solution, s'abonner à Canal+. Eh bien voilà, c'est pas mieux comme ça. Canal+, et tellement plus encore. Et en ce moment, découvrez Canal+, pour 15 euros par mois pendant un an. On s'évanne mon pote ! Mon amour, tu vois le grand cube là-bas ? C'est une machine à laver. Alors tu mets une lingette décolor stop au écarlate. Le blanc et les couleurs sont triés. Et la lingette décolor stop absorbe les couleurs qui dégorgent. Tu vois, fini les slip roses. Avec des couleurs stop, le tri, c'est fini. Oh, écarlate ! Et pour un blanc éclatant, mettez ultra blanc dans vos machines de blanc. Vous voyez ces lunettes ? Elles ont l'air propres. Et pourtant, la saleté s'est incrustée dans les moindres recoins. Pour un nettoyage intégral, il n'y a pas mieux que les nouvelles pastilles vues. L'oxygène actif élimine toutes les particules de saleté. Ah, c'est un vrai plaisir. Qui a vu, verra. Vu ? Salut, c'est Anne. Et je quitte la cigarette avec Nikitine. C'est un moment qu'il me manquait, mais j'étais contente. Le plus dur, ça a été après le repas. Ce matin, j'avais envie de dire à tout le monde, j'ai arrêté de fumer. Vous ne pouvez pas le comprendre. C'est génial ce qui se passe. Ce n'est pas une journée comme les autres. C'est la journée où j'arrête de fumer. C'est vachement bien. Je suis contente. Je quitte la cigarette avec Nikitine. Médicaments réservés à l'adulte. Les alizés des mers du sud apportent d'incroyables trésors. Nouveau soupline fraîcheur des mers du sud. Son délicat parfum est un véritable trésor de douceur et de tendresse. Soupline fraîcheur des mers du sud. Ce qu'il y a de plus doux après une maman. Évadez-vous avec Planète Palassa, la chaîne disponible sur le câble et canal satellite. 26 décembre 99. La France est dévastée. La tempête du siècle en DVD. Vous l'avez tous vécu. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, communiquons sans limite avec Orange Intense. Bonsoir et bienvenue pour le deuxième rendez-vous du Kéno de ce lundi 3 janvier. Ce soir, le montant du jackpot s'élève à 30 000 euros et le numéro gagnant, le 7 22 02 93. Découvrons à présent les 20 numéros gagnants de ce deuxième tirage réalisé sous contrôle d'huissier. Je vous rappelle que le Kéno, c'est de rendez-vous quotidien pour gagner jusqu'à 1 million d'euros par tirage. Les 20 numéros gagnants de ce soir sont le numéro 8 35, le numéro 1 11, 70, 18, 62, 54, 41, 66, le numéro 9, 61, 14, 25, 59, 60, 16, 65, 52 et le 51. Pour tout savoir sur le Kéno, vous pouvez vous renseigner dans chaque point de validation. Excellente fin de soirée sur France 3 et à demain pour de nouveaux tirages. Pourquoi j'ai pas pu rester comme les autres ? Parce que j'avais peur de devenir trop vite mort, trop vite vieux. Mais bon choix, j'adviens vieux, mais j'attends. Entre rage et passion. Frères douloureux de tous les hommes. Alors l'homme s'arrête près d'une femme et puis la femme a envie qu'on lui ponde un oeuf, toujours. Toutes les femmes du monde ont envie qu'on lui ponde un oeuf. Misogyne amoureux de toutes les femmes. Mon amour, toi et moi. Un cri, une déchirure. Brel, en sa légende, mercredi à 23h25 sur France 3. Quel que soit le temps, vive l'an 2005 avec Monsieur Bricolage. Je vous souhaite de passer une belle fin de soirée à notre compagnie. Demain, sous les bons auspices d'un anticyclone, celui des Açores qui s'étendra jusqu'à la France. Nous aurons une journée d'accalmie, plus ensoleillée, plus calme. Cependant, quelques nuages traîneront car il y a beaucoup d'humidité en hiver. Et malgré cet anticyclone, cela empêche l'humidité de s'évacuer. Et nous aurons quand même, sur l'Alsace et la Lorraine, des nuages bas, ou stratus. Partout ailleurs, des cumulus et cirrus. Et surtout, des bancs de brouillard au-dessus de toutes les vallées qui se disperseront dans le courant de l'après-midi. Puis voilà que sur le nord-ouest du pays, ce seront les prémices d'une nouvelle perturbation qui aborderont la Bretagne et le Cotentin. Avec un vent de sud-ouest à 70 km à l'heure en rafale. Sud-est écorce sous le soleil. Regardez dans l'après-midi, le soleil devrait dominer car ces brouillards devraient se disperser. Toutefois, quelques-uns resteront bien ancrés au-dessus de la vallée du Rhône. Soyez prudents si vous circulez. Quant à cette perturbation, elle va donner de la pluie sur la pointe du Finistère et beaucoup de nuages à l'avant. De la Loire-Atlantique jusqu'à la Normandie, toujours associée à un vent de sud-ouest. C'est donc de l'air doux qui arrive. Vent de sud-ouest également entre Corse et Continent. Nos températures minimales offriront encore des gelées, mais à la faveur des éclaircies nocturnes cette fois. Moins 5 attendus pour Grenoble, moins 5 à Aurillac, moins 1 dans le nord-est, moins 2 dans la région d'Agin. 6, ce sera la maximale pour Brest. Justement, parlons des températures de l'après-midi. Ces maximales seront en hausse, offrant des valeurs entre 4 et 15 degrés. Plus de douceur proche des côtes et un peu de fraîcheur dans le nord-est. La tendance pour les prochains jours ? Eh bien, mercredi, ce sera le passage de la perturbation qui va donc s'installer sur la moitié nord du pays. Beaucoup d'humidité, de faibles pluies. Au sud, ce sera très beau. On reverra quand même le soleil sur le nord, pas de calais Picardie. Le vent va se renforcer jeudi. L'humidité persistera sur le nord avec quelques averses et beaucoup de nuages. Et puis, nous aurons du soleil au sud, avec attention à un vent qui va se renforcer du secteur sud-ouest. Belle et douce soirée. Tout de suite, c'est le soir 3. Demain, nous fêterons Saint-Odilon. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. A la télévision, vos enfants ne voient pas la même chose que vous. Ces signaux sont là pour vous aider à protéger vos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada